Caillou, le spectacle. Texte, Johan Mercier. Illustration, Pierre Brignot. Coloration, Marcel Desprâteaux. C'est dimanche. Tante Anna a invité Caillou au théâtre. « Est-ce que tu viens aussi, maman? » demande Caillou. « Non, Caillou. Mais Emilio et Amanda seront là. Je suis certaine que tu vas bien t'amuser. » Caillou entre dans la grande salle du théâtre. « Regarde, Amanda. Derrière le rideau, il y a des arbres avec des fleurs. Il y a même une petite maison. » s'étonne Caillou. « Je veux aller sentir les fleurs, » dit Amanda. « Ce ne sont pas des vraies fleurs, Amanda. C'est un décor, » explique son grand frère. « C'est très fragile. » « Les lumières baissent doucement. » « Le spectacle va commencer, » annonce Emilio. « Moi, je trouve qu'il fait un peu trop noir, » » chuchote Amanda en s'approchant d'Emilio. « Caillou s'approche de son grand cousin aussi. » « Le berger arrive sur la scène avec un mouton. » « Un gros mouton têtu comme une moule. » « Caillou trouve le mouton très drôle. » « Quelqu'un pourrait-il venir garder ce coquin de mouton ? » demande le berger aux enfants. » « Caillou lève aussitôt la main. » « Tu veux bien venir m'aider ? » demande le berger. « Moi ? » dit Caillou, un peu surpris d'avoir été choisi. « Vas-y, Caillou, » dit Emilio. Caillou se lève. Ses jambes tremblent un petit peu. Il va rejoindre le berger sur la scène. « Je fais une sieste et tu gardes le mouton, » dit le berger. « Si le loup arrive, tu cries, » « Oh, loup ! » « D'accord ? » Caillou est tellement intimidé par tout le monde qu'il ne bouge plus. Quand il aperçoit le loup, pas un son ne sort de sa bouche. « Le loup, Caillou ! » crie Amanda. « Le loup ! » « Oh, loup ! Oh, loup ! » crie tous les enfants. Le berger se réveille brusquement. Il court après le loup, qui court après le mouton, qui court dans tous les sens. Caillou se met à courir aussi. Il attrape enfin le mouton. « Merci, » dit le berger. « Comment t'appelles-tu ? » « Caillou ! » « Mesdames et messieurs, on applaudit, Caillou ! » Caillou vient se rasseoir, encore tout tremblotant. « Ouah ! Tu as vraiment de la chance ! » chuchote Emilio. « Est-ce qu'il est d'où le mouton ? » demanda Amanda. « Oui, mais ce n'est pas un vrai mouton, » dit Caillou. De retour à la maison, Caillou est tout excité. « Maman, maman, j'ai fait un spectacle. » « Tu veux dire que tu as vu un spectacle ? » dit maman. « Non, j'ai fait un spectacle et j'ai attrapé un mouton. » « Mais qu'est-ce que tu racontes, Caillou ? » Le loup est arrivé. « J'ai sauvé le mouton et tout le monde a applaudi, » raconte Caillou. « Et le loup s'est enfui ? » demande maman en ouvrant grand ses yeux. « Ce n'était pas un vrai loup, » précise Amanda. « Mais c'était un vrai spectacle, » ajoute Caillou. « C'est un vrai spectacle, » « Plus tard cette semaine, j'aurai une surprise pour toi, » « Caillou, » annonce Tante Anna avant de quitter la maison. « Qu'est-ce que c'est ? » demande Caillou, curieux. « Une surprise, c'est une surprise, » répond Tante Anna en souriant. « Un matin, le facteur apporte une enveloppe à Caillou. » « La surprise de Tante Anna, » crie Caillou. « Regarde, maman, c'est moi sur la photo avec le mouton du théâtre. » « Maman place la photo dans un joli cadre. » « Je suis tellement fière de toi, » me dit-elle. « Caillou n'oubliera jamais sa première sortie au théâtre. » « Fais ! » « Fais ! » « Je suis tellement fière de toi, » « kaillou n'oubliera jamais sa première fois top » « C'est parti, everyday. »